Le ton est rapidement monté. Le footballeur international sénégalais de 32 ans a par la suite rapidement été catalogué d'homophobe pour son refus de porter les couleurs de la communauté gai. Un comportement qui a choqué Mathieu Delormeau mais qui a en revanche été compris par Gilles Verdi. En total désaccord sur le sujet, les deux chroniqueurs se sont lancés dans un violent clash en direct. Mathieu Delormeau a notamment qualifié son camarade d'énorme connard et l'a accusé d'être homophobe. Il y a un délit homophobe et il dit que si est-il pas grave ? Tais-toi, maintenant ça suffit Gilles. Ferme ta gueule, a-t-il lâché très énervé. Gilles Verdi a de son côté tant bien que mal expliqué son point de vue avant de finalement s'emporter à son tour et insulter son collègue de raciste en retour. Mathieu Delormeau a fini par retirer son micro et a quitté le plateau, furieux. Au lendemain, il a brillé par son absence sur le plateau de Touche Pas à mon poste. En effet, Cyril Hanouna a révélé qu'il avait besoin de se reposer. Il a vraiment été peiné de ce qui a été dit sur le plateau. Et de préciser, il va se reposer un petit peu et reviendra lundi. Mathieu Delormeau va également faire l'impasse sur TPMP People cette semaine, qu'il présente d'ordinaire chaque samedi. Cyril Hanouna remonté, il recadre son équipe une décision qui a semblé agacer Cyril Hanouna, lequel ne supporte pas qu'on plante ses engagements. Les comportements de Starlet, il n'y en aura pas ici. Quand on doit faire l'émission, on vient et on fait l'émission. Si est-il pas le club Medici ? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle après et le lendemain on vient, on fait l'émission et on tient son poste, a-t-il lâché, le visage fermé, et soulignant le courage de Gilles Verdet pour s'être quant à lui présenté. Hugo Manos n'était pas vraiment de cet avis et a fustigé les propos du chroniqueur controversé. Les gens ont été touchés par la séquence. Elle était très difficile à regarder pour un homosexuel. Autour de la table, il n'y a pas d'homophobe mais il y a des propos homophobes. Gilles, je vais te rappeler un de tes propos. Est-ce que tu es choqué que des pays condamnent l'homosexualité ? Tu n'as pas voulu répondre. Il n'y a pas que toi, d'autres personnes autour de la table auraient dû réagir. Je ne comprends pas votre réaction, s'est indigné le compagnon de Laurent Ruquier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501